On était à côté de Toulouse, dans une petite bicoque, avec des gens qui ont fait comme, vous savez, les grands jeux de rôle, où il y a des militaires, avec des anciens militaires, et là ils sont devenus fous, là. Là ils ont vu arriver le Parisien, là, ils se sont dit, lui, là on va le mater, là, là on va le mater. Ah putain, je te jure, lui, on va le mater. Et tout d'un coup, il me parlait vraiment mal. Je disais, bonjour, vous allez bien ? Alors, est-ce que j'ai très tellement... Moi je suis un Parisien, comme ça, j'aime bien me détendre, prendre un café. Est-ce qu'il y a du café ? Plus tard ! Alors je lui ai dit, attends, on va se dire bonjour, quand même. Et donc ça a duré pendant trois jours et trois nuits. Ils m'ont fait dormir sur des lits de camps, mais avec un matelas qui est aussi épais que les ailes d'une mouche. C'est-à-dire que, et le matin, ils venaient avec des trompettes à cinq heures. Et moi j'ai jamais fait le service militaire, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Donc on a fait ça pendant trois jours. Et en fait, c'était tellement plus sympathique le film aussi avec Rachel, c'était pas du tout comme ça. Donc je pense qu'elle m'a fait faire ça pour me traumatiser. Et parce que je crois que la vérité, c'est qu'un homme qui doit... C'est quand même la vérité, Rachel, elle défend beaucoup son métier. Mais c'est quand même quelqu'un qui doit rentrer dans le rang. Et je pense qu'elle a voulu que je rentre dans le rang avec Alexander qui était là. Alexander, lui, il était tellement incroyablement concentré. Et je dois dire que la concentration d'Alexander pour faire le film, elle m'a aussi aidé. Parce qu'on dormait ensemble dans la... C'était une vieille tente pendant trois jours. Il faisait son lit, il mangeait les... Ah, parce qu'on voyait, il nous donnait des biscuits, les cracottes de militaires. Vous savez ce que c'est, les cracottes de militaires ? C'est des trucs très très chargés en calories, mais dégoûtants, dégueulasses. Et donc on avait ça le matin, et Alexander, il mangeait ça. Moi je savais qu'il y avait un supermarché à deux kilomètres. Je disais, vous savez, on peut peut-être faire un petit détour. Et Alexander, il était tellement concentré, je me disais, putain, je suis un mauvais acteur, je prépare mal mes rôles, lui, il le fait très bien. Allez, je mange la cracotte. Et après je disais, je sais pas quoi, une deuxième cracotte ? Et le mec il disait, non, t'as pas ta deuxième cracotte. Je dis bon. Donc on a fait ça pendant trois jours. Je vais juste vous en... Pardon. Pour traduire. Oh le coup. Mais c'est horrible, mais je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Aïe, aïe.